s'il ya un aliment qui ne va jamais quitter nos assiettes que ce soit dans les anniversaires que ce soit dans les mariages que ce soit dans le jour de fête c'est bien le poulet à paris en chine depuis la mésopotamie le poulet est l'une des viandes avec le pot les plus rentables et les plus consommés dans le monde en général et en afrique en particulier et dans cette vidéo je vais te donner huit étapes pour démarrer une entreprise de levage de poulet rentable c'est parti la première étape ou démarrer un élevage de poulet rentable est d'écrire un business plan amélioré est ce que j'entends par business plan amélioré un business plan tout d'abord désigne le fait pour une entreprise de déterminer ses objectifs finaux que ce soit financé que ce soit sur différents autres aspects pour atteindre ces objectifs là il faut passer par certaines étapes et ce sont ces étapes là qu'on écrit dans le business plan seulement il peut arriver qu'au cours de ta progression de ton activité ou de ton entreprise tu sois face à plusieurs difficultés qui empêcheront les choses de se dérouler comme tu le désires c'est pour ça que ton business plan doit être assez flexible pour permettre de faire face à ces éventualités là mais également assez strict pour te permettre atteindre tes objectifs efficacement en passant si le business plan d'une entreprise d'élevage de poulet de chers t'intéresse clique sur le lien télégramme qui se trouve dans la description et contacte moi pour l'obtenir la deuxième étape pour démarrer une entreprise d'élevage de poulet c'est de s'équiper en un cran et de disposer d'un terrain aménagé les un cran sont les différents éléments physiques qui vont permettre de lever au mieux tes poulet tandis que le terrain va servir à construire un bâtiment d'élevage de poulet ou encore de mettre en place un champ de production d'aliments pour tes poulet la troisième étape pour démarrer une entreprise d'élevage de poulet est d'optimiser ton entreprise optimiser ici c'est déterminer entre l'élevage conventionnel c'est à dire l'élevage en bâtiment et l'élevage en l'air libre tu devras choisir en fonction de ces deux types d'élevage quel est celui qui est le mieux adapté en fonction de l'espèce ou de la variété du poulet que tu auras choisi comme par exemple le poulet que j'ai ici il s'agit d'une poule pondeuse et pour ce type d'élevage il est recommandé d'utiliser l'élevage conventionnel la 4ème étape pour démarrer une entreprise d'élevage de poulet est de déterminer le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer et ces trois possibilités s'offrent à toi tu peux choisir entre l'élevage de poulet de chair l'élevage de poulet pondeuse et également l'élevage de poules d'un jour en fonction des spécificités de la zone dans laquelle tu te trouves et de ta capacité financière parce que je tiens à te dire que les trois élevages ne se valent pas l'élevage de pouces d'un jour est bien plus coûteuse que les deux autres types d'élevage ainsi de suite et c'est en fonction de cela que tu devras faire ton choix en cinquième étape il s'agira de trouver une niche la niche c'est l'ensemble des personnes consommant un produit de la même valeur veut dire que si tu demandes une entreprise d'élevage de poulet dans notre contexte il faut trouver un groupe de personnes qui consomment la variété du poulet que tu consommes ou alors s'adapter à leurs habitudes alimentaires pour ensuite produire et les distribuer trouver une niche n'est pas une chose aisée il s'agit tout d'abord de faire une étude approfondie pour savoir quel type de poulet est le plus apprécié et ensuite faire de la publicité soit par les différents canaux habituels tels que la télé la radio les affiches également dans les réseaux sociaux mais la publicité la plus efficace reste le bouche à oreille et la rencontre avec les particuliers c'est selon moi ce type de publicité qui va te faire avoir le plus de clients j'espère que la vidéo a été utile et informative n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires abonne toi la chaîne active la cloche de notification c'était darus de la chaîne agribia et je te dis à une prochaine vidéo